Jai Gurudev, tout le monde, vous avez des questions ? Oui, vous êtes la seule qui a toujours des questions. Non, s'il vous plaît, prenez un micro. Jai Gurudev, donc nous sommes censés aller au-delà de notre zone de confort, mais nous devons aussi être fidèles à notre nature. Alors, dans la vie de tous les jours, comment pouvons-nous faire la part entre ces deux situations ? Tout d'abord, quelle est la réalité de vous-même ? Vous ne savez pas. Vous l'avez dit dans votre question elle-même. Nous devons être vrais envers soi-même. Vous ne vous connaissez même pas vous-même, mais vous voulez être vrais envers soi. Que devez-vous faire en premier ? Connaître vous-même. Vous voyez, lorsque vous demandez à quelqu'un qui vous êtes, qui êtes-vous, ils ne savent pas qui ils sont réellement. Et surtout lorsque vous dites, parlez-moi de vous. Je ne suis pas intéressé dans votre corps, dans votre mental, je ne suis pas intéressé, comment dire, dans votre intellect, dans votre, comment dire, dans l'extérieur. Alors, dites-moi plus que cela. Qu'est-ce que vous entendez par vous-même, par vous ? Vous voyez, c'est une question que la plupart des personnes ne savent pas répondre. Et viennent avec de très grandes phrases, on doit être vrais envers soi-même, on doit être vrais envers nos émotions. D'abord, apprenez à vous connaître. Et c'est une question en elle-même, vous savez. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Et pourtant, vous voulez suivre, vous voulez suivre le, comment dire, les autres choses, vous voulez être vrais envers vous-même. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le soi ? Et quel est ce sentiment en vous ? Et quelle est l'illusion de votre mental ? L'illusion du mental, c'est l'ordre. Ce que nous appelons nous-mêmes, d'habitude, c'est l'illusion que l'on reçoit de tout ce qui est autour de nous. La majorité de notre vie est gouvernée par des idées des autres. Vous savez, ce qu'on appelle le soi, notre voie, notre vie, comment elle devrait être, ce n'est pas vraiment notre vie. Par exemple, prenez votre nom, le nom normal à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ? C'est donné par d'autres. L'éducation, donnée par les autres. Comment vivre votre vie, donnée par les autres. Comment être vous-même, dictée par les autres. Comment vivre dans le monde, dictée par les autres. Et donc, tout au long de votre vie, vous n'êtes juste, vous ne faites que jouer le rôle de ce qui a été dicté par les idées des autres. Car vous ne connaissez rien d'autre, vous ne connaissez rien de mieux. Et ensuite, vous venez et dites, parlez-moi de, je dois être vrai envers moi-même, envers ce que je suis. Mais d'abord, apprenez à savoir qui vous êtes. Et cela résoudra beaucoup de questions. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous dansez au ton de chaque personne, au son de chaque personne. Et vous dites, oui, vous voulez être dans la vérité, mais toute votre vie est basée sur cette fousseté. Toute votre vie est basée sur cette, comment dire, sur ce côté faux que vous avez endossé. Et vous profitez de tout cela. Et voyez, c'est cela. Les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, ne savent pas qui ils sont. Ils vivent une vie qui est toujours dictée par les autres. Et donc, apprenez à connaître cela tout d'abord. C'est incroyable, c'est incroyable. La prochaine fois, donnez-la. Vous n'avez pas besoin de donner en main directement. Je suis un petit peu curieuse au sujet de Brahma. De qui ? Brahma. 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 Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi il est si proche de Krishna. D'une certaine façon, il vit beaucoup de choses et il voit comment est Krishna et qui il est. Et pourtant, c'est comme si son égo se butait un peu plusieurs fois. Alors, quel est le lien avec nous ? Que devriez-nous comprendre ? Vous voyez, dans la vie, tout le monde a un devoir. On peut apprécier notre devoir et tout donner dans notre devoir, donner notre cœur et en faire une vénération. On ne prend pas crédit des choses. Comme Bhagavad l'a dit dans le Bhagavad Gita, vous êtes là pour faire votre travail, mais ne pas vous accrocher au résultat. Et c'est notre vie, c'est être un dévot, être un Bhagavad Gita, notre vie est centrée en cela. Mais que faisons-nous ? Réellement. Le moment où nous avons un petit peu de pouvoir, nous oublions Dieu. Nous pensons, je fais ceci, je fais cela. Et on oublie que Bhagavan fait tout et que sans lui, pensez-vous que seriez ici, sans son énergie à l'intérieur de vous, pensez-vous que vous seriez en vie ? Non, ce n'est pas le cas. Mais on oublie cela car on aime, on aime prendre le crédit des choses, on aime que notre égo, il est tellement content du service que l'on rend, vous savez, et on pense qu'on est tellement gros. Si nous portons du jaune, de l'orange, du rouge, du blanc, nous sommes un petit peu différents de tout le reste du monde et nous pensons que nous sommes spéciaux. Nous sommes meilleurs que les gens normaux. Et Brahma également, car il est assis sur le nombril de Shrema Narayana et il est le créateur des choses. Il oublie que c'est Bhagavan lui-même qui lui donne à lui cette force et ce pouvoir pour faire son travail. Si Bhagavan ne le faisait pas, alors vous pensez qu'il aurait ce pouvoir pour faire les choses, son devoir ? Non, il n'aurait pas de pouvoir et Brahma n'est seulement que dans cette position, il y a tellement de Brahma, vous savez, il n'y a pas qu'un seul Brahma. Vous savez, Bhagavan, non, c'est également, on le voit également à Kindra, ils ont un devoir à louer, mais ils oublient que, oui, je suis en charge de tout. L'ego s'élève, non ? Et quand l'ego s'élève, est-ce que vous pouvez percevoir que vous êtes là à servir Dieu ? Non, vous ne servez plus Dieu, mais vous ne vous servez que vous-même. Et cela est très important. Le roi Harishchand était un roi très connu. Dès qu'il faisait la charité, une main donnait la charité et il le regardait au sol. Donc, Goswami Tursidas, elle a toujours loué et il lui a demandé une fois, où avez-vous de telles qualités ? Et il a dit, les gens me chantent mes louanges, mais en réalité, je ne prends que ce qui lui appartient à lui et je ne fais que donner cette charité. Ce n'est pas moi, alors comment puis-je, moi, regarder la personne à qui je fais la charité ? Comment puis-je regarder les yeux de la personne et que la personne me flatte ? Non, j'ai honte de moi-même, car j'ai pris de lui et alors je donne, je rends. Mais que faisons-nous ? Oh, notre ego est tellement grand et nous aimons nous flatter. Je fais ceci, je fais cela. Et donc, Brahmadji, c'est pareil. Très souvent, à cause de sa pensée qu'il est le créateur, l'ego s'élève. Indra, c'est pareil. Et c'est pour cela qu'il a dit que jusqu'à ce que le royaume de Brahma est plus vieux que Maya. Ils sont tous pris dans les griffes de Maya et Maya les fait danser dans ses mains. Quand ils oublient Maghavan, quand le mental oublie le vrai service, Maya vient leur danser avec eux. Et c'est une chose, c'est une grande leçon. Ne jamais oublier. Quand vous faites quelque chose, quand vous êtes à servir, Shri Hari, il n'y a rien d'autre. Une fois, il y avait un roi, et le roi était un très grand roi, en fait. Il était toujours à s'attendre. Il s'occupait de son comté. Il vérifiait que tout fonctionnait bien. Et donc, un jour, il allait, il passait par une forêt. Il a vu un déva. Et le déva était là, se tenait, il était radieux, et dans sa main, il tenait un livre. Et le livre était très gros et très élégant. Il était très bien décoré. Et il s'approche, donc, il se prosterne, et il demande... Prabhu, puis-je vous poser une question ? Qu'est-ce que c'est que ce livre que vous avez dans la main ? Il a dit... Eh bien, toutes les personnes qui chantent de grands hymnes, tous les brahmanes, tous les commentaires, les gens qui prient très joliment, leur nom est écrit à l'intérieur. Alors, le roi a dit... Est-ce que vous pourriez vérifier si mon nom est à l'intérieur ? Et il a dit... Il l'a ouvert, il l'a regardé. Le nom du roi n'était pas à l'intérieur. Donc, le déva est un petit peu triste, car il sait que ce roi... avait fait beaucoup de charité, tout ce genre de choses. Donc, très gentiment. Et le roi a dit... Écoutez, je vois que vous êtes un peu triste, mais vous n'avez pas besoin d'en être attristé. En fait, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à faire harikata, je n'ai pas beaucoup de temps à aller chanter des hymnes, et ce genre de choses, car je suis occupé à prendre soin des gens. Je suis là à prendre soin des gens, des besoins... des besoins des gens, et c'est mon service. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante à faire. Je ne suis pas déçu par rapport à cela. Et mon mental est sur Dieu, je le fais pour Dieu, et je ne suis pas attachée. Donc, le roi était très content de tout cela, et donc il est parti. Après un certain temps, à nouveau, il passait par là, et à nouveau, il a vu le Deva qui se tenait là, dans la forêt. Et, cette fois-ci, il tenait un autre livre. Le livre était plus petit, et même la couleur était différente. Et avec curiosité, il lui a demandé, Deva, est-ce que vous pourriez me dire, quel est ce livre que vous tenez dans votre main ? Et il a dit, ce livre est le livre dans lequel Dieu les aime. Ce n'est pas eux qui aiment Dieu, mais Dieu qui les aime. Et Dieu, de façon continue, se souvient d'eux. Et c'est le livre où leur nom est écrit. Et il a dit, d'accord ? Donc, il n'a même pas posé la question à Deva d'ouvrir le livre, mais le Deva lui-même a ouvert le livre. Et, à la grande stupeur des deux, le nom du roi était en premier. Et il était choqué. Et il est devenu très émotionnel, car Bhagavan se souvenait de lui, pour son service. Comment il faisait son service, avec quelle attitude il servait. Très souvent, c'est ce qu'il manque dans le service. Surtout lorsque nous voyons, tellement de gens font tellement de belles choses, mais pourtant, dans les yeux de Bhagavan, ce n'est pas beau. Car vous voyez, les gens font des choses très souvent, en tant que spectacle. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent montrer ? Ils veulent avoir le nom, la gloire. Mais Brahmadji est aussi le symbole de cela. Très souvent, on le voit, comment rapidement, il oublie. Même s'il a quatre têtes, il oublie très rapidement. Et qu'en est-il de nous, qui n'avons qu'un seul cerveau ? Avec ses quatre cerveaux, il ne peut pas se souvenir de Bhagavan continuellement, et son égo s'élève. Vous pensez qu'on a des chances ? Mais nous avons toujours l'espoir. Mais c'est pour ça que maintenant, c'est important, Smarana. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser notre égo courir en premier, en pensant que, oui, je fais mieux par ma charité, par mon service, par ci ou ça. On devient comme Brahmadji. Tôt ou tard, ce n'est plus du service. C'est l'égo. Et tout ce que vous faites avec l'égo et la fierté, cela n'atteint même pas l'ombre de Bhagavan. Car votre égo est tellement grand. Votre égo est tellement avec un grand mur. Je fais ceci, je fais cela, je suis le créateur. Mais cela n'atteint même pas les pieds de l'autus de Shri Hari. Et c'est pour cela qu'il oublie. Et Indra également. Les Devas également. Très souvent, ils oublient la source d'un moment. Alors imaginez combien de fois nous oublions. Nous sommes des dévots, de Bhagavan. Nous constamment, on a donné notre vie à lui. combien de fois nous oublions. Nous l'oublions et nous pensons seulement à nous. De nombreuses fois, cela se produit. Et c'est ce que nous devons apprendre de cela. Jai Gurudev. tout le monde. Merci. Jai Gurudev. Merci. Jai Gurudev. Merci. Sous-titrage ST' 501